Yo yo yo, c'est Balou comme d'hab avec le frérot Fodje Sisoko et on avec l'artiste, l'artiste ça va ou quoi ? Ça va la famille, calme. Ça dit quoi ? Ça fait un petit moment là déjà. Comme ça lui. Comment ? Comment je te regarde normalement ? Non mais là je te regarde comme ça parce que ça y est là t'as dépassé toutes les sphères. Là t'as du public en Amérique du Sud, c'est comment là ? C'est un truc de ouf là maintenant pour toi. On essaye, on essaye. J'ai pas du public, ça va, ça commence. Ça commence ? Un petit peu. Pas de performance là-bas pour l'instant ? Bientôt, bientôt. Ah c'est prévu ? Non franchement c'est prévu. Il y a des dates et tout de Calais là-bas ? Ouais c'est prévu. Il y avait même des dates de proposer déjà à l'époque de Mafiosa. En Colombie et tout, vraiment des dates sérieuses et tout, des trucs chauds et tout. En Colombie ? Ouais franchement ça devait se faire mais vas-y j'étais en pleine mutation on va dire, en transformation de business. J'étais en train de quitter l'ancien label donc du coup ça s'est pas fait tu vois. Mais ça devait se faire déjà. Tu vois, il y a déjà une petite relation avec les autres pays. Ok. Tu sais que t'as quand même fait le record de vues sur la chaîne YouTube de Génération ? C'est un plaisir, c'est une fierté ça. En plus, comment ça s'est fait et tout à l'époque ? On se disait même pas que ça allait faire, tu vois genre, on a fait le truc et tout et après on a vu le résultat, tout le monde a été wow, lourd. En tout cas t'as le record de vues, félicitations à toi. Merci. Et bon, t'as sorti le projet Quartier Latin, volume 1. Et bon sur ce projet on ressent pas mal d'émotions quand même, il y a forcément des sons un peu été, il y a de l'amour, il y a des coups de gueule etc. Il y a un peu tout et moi ce que je trouve fort c'est que même sur les sons où tu vas faire des coups de gueule, tu vas quand même être joyeux. Et je sais pas si, je sais pas si, je sais pas comment déjà t'arrives à faire ce truc là, genre sur un son joyeux quand même réussir à envoyer genre, je peux pas dire des morales mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Comment t'arrives à te mettre dans ce mood là toi ? Je pense que c'est une question de personnalité je crois surtout, moi je sais pas comment les gens me voient, tu vois j'ai l'air beaucoup, je déconne beaucoup, autour de moi je rigole beaucoup avec les gens, tu sais je me prends pas vraiment au sérieux, alors qu'en vrai t'as vu si je me regardais vraiment bien, tu vois là où j'en suis aujourd'hui, le père de famille que je suis, le fils que je suis et tout ça, en vrai je devrais être sérieux normalement en vrai, mais je déconne tout le temps, donc les gens ils captent pas trop, mais moi, ma personnalité c'est qu'il y a une certaine confiance intérieure, tu vois ce que je veux dire, il y a une confiance, moi je suis croyant tu vois, donc j'ai une certaine confiance en moi, j'ai confiance en Dieu, ça veut dire que je vais, quel que soit le sujet, je vais peut-être rougir un peu, chauffer de la tête, mais je vais garder le sourire, tu vois ce que je veux dire, je vais au maximum, parce que je pense que c'est une question de self-control, tu vois, le jour où tu perds ton contrôle, où tu perds le contrôle, c'est bah t'es mort, c'est que toi, tu t'es battu, et que t'as perdu contre toi-même, c'est relou, tu vois, donc si t'arrives à sourire, malgré, tu vois, malgré la misère, tu te rends le coup, tu souris, tu vois ce que je veux dire, tu relativises beaucoup, tu relativises énormément, et du coup ça te permet à te relever plus vite, à répondre plus vite, et à contre-attaquer plus vite, s'il faut contre-attaquer, tu vois, Bon, en parlant de, donc, de tout ça, là, ce qu'il y a dans l'album, c'est où que t'as appris à parler l'espagnol, toi ? J'ai pas appris, frère, je suis un... Comment ça ? T'as vu, malgré la vie, c'est un plan, depuis le début, je voulais sortir de la merde, tout comme toi, mon frère, tu captes, je t'expliquais, je t'expliquais, je t'expliquais, je te racontais l'histoire de l'artiste, je sais pas chanter, je prends de l'autotune, je ne sais pas faire de l'espagnol, mais ça m'attire, Donc je parle avec des Cubains qui me disent comment on fait, tu vois des Colombiens, il y avait des gens autour de moi, des Latinos tout autour dans le studio, ils me disaient non la prononciation, c'est pas comme ça, on va le faire, on va le faire jusqu'au bout, on va essayer, mais en tout cas c'est de l'amour porté aux gens, moi je pense surtout, vu que je kiffe le délire, il faut pas se mentir, on a grandi dans la culture américaine, Donc autant on a kiffé la culture noire américaine, autant on a kiffé la culture latino, tu vois ce que je veux dire, la Honda, leur délire de gang et tout ça, ça a tout de suite plu à notre jeunesse, et moi j'ai été vraiment marqué par tout ça, et étant marqué par tout ça, je suis obligé au bout d'un moment de mettre ça dans ma culture, dans mon propre truc que je fais, j'ai grandi avec, c'est pas non plus un truc vraiment si étranger que ça, on l'a dans la culture, on l'a, t'as vu Scarface, Tony, mon travail, Il a un putain d'accent latino, ça parle en espagnol, c'est un insulte en espagnol, depuis le début en fait, on a cette culture autour de nous, depuis le début en fait, et on a tous dansé la macarena, toutes ces conneries nous ont tabassé la tête quand on était petits, donc forcément ça a un impact sur toi, t'es obligé ça, et quand tu veux ressortir un truc de pop urbaine, tu vois, qui parle au maximum de monde, tu mets de l'espagnol, moi je pense, je trouve ça surtout naturel en vrai, c'est même pas si étranger que ça en fait, vu qu'en vrai la culture elle est autour de nous, c'est juste qu'on capte pas trop qu'elle est aussi autour de nous que ça en fait. Sur le projet, il y a une collab avec Mister Easy, ça m'a étonné ça, comment ça s'est fait ? Ah poto, ça s'est fait avec énormément de respect, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de fierté pour moi, et vas-y le type, je kiffe ses tubes depuis le début, depuis que je le vois sortir, on parle de lui, en l'occurrence c'est le boss de Because qui me parle de lui, il me dit, tu sais, tu devrais, parce qu'il aime bien un peu comment je pense un peu dans le business, il me dit, tu devrais t'approcher de ce jeune, cet autre africain qui fait du business comme toi, mais qui est en Angleterre, et qui est très très bon dans son délire de business de la musique, dans son délire de comment approcher la musique, et de comment composer aussi, et de s'entourer de jeunes artistes, il m'a dit, tu devrais vraiment parler avec lui, je lui dis ok, ça c'était il y a quelques mois, et finalement en fait, il reçoit un mail, le boss de Because, Emmanuel, il reçoit un mail où il y a Mister EZ, il lui envoie le clip de chocolat, il dit, hey, this guy, I want this guy, en gros, je veux ce mec-là, je veux bosser avec lui, il m'annonce ça, je suis choqué. C'est oufant, le destin. Le morceau en fait, à la base, c'était un morceau qui devait sortir sur son album, après ça s'est pas fait question de timing, du coup, je lui dis, gros, tu peux pas me laisser comme ça. Non, mon frère, on a un morceau, il est lourd, tu peux pas me faire un truc comme ça. On va le sortir sur mon album, mais t'as vu, vu que c'est un homme intelligent, vu qu'il est smart comme garçon, et que ça va vite dans sa tête, il a dit, vas-y, ok, pas de problème, sors-le dans ton album, on le clippera quand il y aura le temps, tu vois. Je lui ai envoyé le synopsis, il y a déjà un synopsis, il y a déjà un projet de clip dessus, tu vois. Donc, tchallah, on va essayer de faire un truc propre, tu vois, vraiment, je pense que ça va faire un beau clip, celui-là. Parce que c'est un peu attendu, un peu, c'est des sortes de combinaisons comme ça, tu vois, entre l'Angleterre, la France, et tu sais, tout avec le, tu vois, genre, avec l'Afrique au-dessus, moi, je me veux dire, chaplain, le truc, c'est lourd. Parce que c'est nos origines, dans les pays dans lesquels on évolue chacun, pour moi, ça donne un truc positif. Vraiment, vraiment, à tous les immigrantesses du monde, tu vois, tous ceux qui veulent, tu vois, qui veulent se battre dans leur vie, bah, pour moi, je pense que ça donne du courage et de l'espoir, vraiment, surtout. Et justement, là, t'as parlé de clips, est-ce qu'il y a des clips, des dates qui arrivent, ou même, je sais pas, des choses que tu prépares, peut-être des clips du projet, je sais pas. Il y a des clips du projet, il y a des festivals, des très gros festivals, et là encore, je suis choqué des festivals que je vais faire. Je vais faire le Mawazine au Maroc, c'est le deuxième plus gros festival, je crois, d'Afrique, ou je crois le plus gros, des plus gros festivals au monde. Il y a le festival de Carthage aussi, c'est dans un truc romain, tu vois, c'est énorme, ça, tu sais, il y a des stars du rock, du rap, de la pop internationale qui ont fait ces scènes. C'est-à-dire, je vais me retrouver là-dedans, faire des gros festivals ici aussi en France, tu vois, Roubaix, Musilac, Aix-les-Bains. Je suis sur des vrais trucs, des bails, en fait, où je suis un D, tu vois. J'ai commencé, moi, par les Freestyle Génération, tu vois ce que je veux dire. C'était pas ici, c'était là où il y a mon studio actuellement, tu vois, dans les anciens studios génération. Me retrouver dans des bails comme ça et rester un D, c'est magnifique. Et mon plus gros projet à l'heure actuelle, c'est mon label, c'est mes jeunes artistes. J'ai essayé d'en signer un maximum, le maximum que je pouvais porter avec mes bras un petit peu. C'est mes petits bras, mais t'as vu, tout est dans le Vaucerre, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai des jeunes artistes vraiment très talentueux que je suis impatient de faire découvrir. Et vraiment, je veux vraiment, ça m'excite de plus en plus même de faire ça, en fait. Je suis rentré dans un bail de PDG, tu vois. Ah, donc là, ça y est, t'es dans la production, là. Je suis une excitation, tu sais, dans ma tête, c'est tous les jours, ça, tu vois, c'est pour les autres, tu vois. Et le fait de le faire pour les autres, je suis décomplexé, donc je kiffe. C'est mon projet actuel, c'est ça, là. On va faire un album, on le sort le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Et je présente tous les artistes, ils auront trois titres chacun dans le projet. Ils auront au moins un clip chacun qui sort avant la sortie du projet. Et voilà, pour moi, c'est la meilleure manière de les présenter, c'est de m'utiliser moi, en fait. En tout cas, mon gars, merci, reste vrai comme t'es, à chaque fois que tu viens ici, je te le dis, mais à chaque fois que tu fais les interviews les plus real, change pas. Merci, mon frère. Et force à toi pour le projet avec ton label. Merci, attends, je te présente un peu mes artistes. Vas-y, 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 vas-y. Dans les caméras, venez, la famille. Ok. Une partie du label, c'est une partie du label. T'inquiète, je les ai déjà croisés un peu. Elle a WM, elle a 15 ans. Ouais. Il s'appelle Sanji. Yes. C'est un putain de chanteur, un vrai ténor. Ça, c'est Mizzy, qui sort son clip là, ça s'appelle, à mon avis, ça va tout péter, c'est le premier extrait de l'album de notre label, qui s'appelle On est Ensemble, tu vois. Dedans, il y a Sherin encore, il y a un artiste espagnol qui s'appelle Aymar, il y a un artiste guinéen qui s'appelle, oh putain, j'ai oublié, Kourou. Ouais. Putain, il y en a tellement, frère. Non, normal, normal. Il y a mes compositeurs au Maroc, tu vois. Il y a Hari qui est au Maroc aussi, c'est un label international. On essaie de faire de la pop urbaine, un peu des trucs afro, un peu du rap, des vrais trucs, même un peu spé, tu vois, hip-hop, trap, des trucs, tu vois. Bien, délire, japonais, tout ça. Ah, c'est ça, t'essaies de... Comme le truc des jeunes, tu vois, je peux dire, on essaie de couvrir un peu tout le monde, tu vois. On fait même, on aide même du street art, on a notre propre label, notre propre studio, on essaie de faire les choses comme ça. Donc, avant, c'est comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que c'est réussir pour au moins, pour montrer aux gens que ça marche, tu vois, que ça fonctionne, des trucs comme ça. Tout simplement. En tout cas, mon gars, encore une fois, félicitations, force à vous, à toute l'équipe que j'ai déjà croisée. En bas, je le répète, mais je te raconterai une petite anecdote après comment je les ai croisés, c'était marrant. On est ensemble. Lourd, la famille. Merci à vous, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.